Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'était mon premier débrief depuis ce match particulier en Champions League. J'avais l'occasion de le faire lors du derby contre l'Atletico, mais j'étais vraiment encore dans l'émotion de la Champions League et je ne me sentais pas de le faire. Mais là ça y est, j'ai digéré. Ce soir, le Real recevait le dernier Levante. Levante qui est officiellement en segunda B. Et on peut dire que c'était un match 100% plaisir. Mais il faut quand même avoir la tête à Liverpool. Et donc Carlo Ancelotti devait quand même faire profiter des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Mais en même temps faire jouer des titulaires pour préparer physiquement et avoir du rythme pour la finale de Champions League. Tout en faisant jouer des jeunes et en évitant les blessures. Bref, c'était un mélange de tout ça. Et on peut dire que ça a été très réussi puisque le Real s'est donc imposé 6-0. Un triplé de Vinicius Junior, on va y revenir juste après. Un but de Benzema qui lui permet d'égaler le record de Raoult avec 323 buts. Est-ce qu'il pourra battre le record de Ronaldo ? Ça sera le sujet d'une vidéo. Bref, ça a été une soirée parfaite. Parfaite parce que le Real n'a pas eu de blessure. Et ça, je vais insister sur ça. Il y a Pintus qui est en train de faire une mini préparation en vue de la finale en Champions League. Et évidemment, il ne faut pas de blessure à quelques jours, à quelques semaines de ce match hyper important. Il faut que les titulaires aient des minutes dans les pattes pour conserver ce rythme contre Liverpool. Mais il ne faut pas non plus trop forcer pour aller jusqu'à la blessure. Donc c'est un jeu un peu difficile que ce soit pour l'entraîneur mais également pour les joueurs. Parce qu'il faut proposer du spectacle. Il faut se donner. Il faut réussir à trouver de la motivation alors que tu es déjà champion d'Espagne. Bref, c'est un jeu particulier. Et on peut dire que ce soir, ça a été grandement réussi. Alors, le bilan. Le bilan, est-ce que tu peux vraiment tirer des conclusions contre ce Levante qui est donc relégué en seconde d'Abbé mais qui est très très faible à la relance, au pressing, défensivement, ça a été abominable. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions de ce match-là ? Non. Mais ça peut donner confiance à des joueurs tels que Vinicius qui en plante 3 ce soir. Ça continue de donner de la confiance à Benzema qui sera Ballon d'Or. Ça donne de la confiance à Rodrigo qui en est à 7 ou 8 buts sur les 8 derniers matchs. C'était vraiment un match parfait pour donner de la confiance et donner du rythme à des titulaires et pour récompenser les remplaçants qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Après, collectivement, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Le Real a fait le boulot, a marqué très tôt dans la rencontre, a pressé haut par séquence, a très bien dominé le milieu de terrain, s'est régalé dans la relance, s'est créé énormément d'occasions. Mais comme je l'ai dit, l'éventé était tellement faible ce soir que c'est difficile de tirer des conclusions car l'objectif, c'est d'aller gagner cette C1 et évidemment que Liverpool, c'est d'un bien autre niveau. On va passer, je pense, aux prestations individuelles parce que là, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va commencer par la défense et on va remonter au fur et à mesure vers les attaquants. Courtois a eu quelques parades à faire, donc j'espère quand même que Courtois sera récompensé par peut-être pas un top 10, au moins un top 15 au Ballon d'Or parce que voilà, il fait vraiment une saison très très complète. Au niveau de la défense, alors Vallero a été scandé par le Bernabeu. Je pense pas que ça vient récompenser cette prestation aujourd'hui mais plus sa rentrée parce que moi j'ai assisté du coup à sa rentrée en direct au Bernabeu et c'est vrai qu'à ce moment-là, on stressait parce qu'on s'est dit c'est un mec qui a à peine deux matchs avec le Real Madrid dans les pas de cette saison et sa rentrée contre City a été excellente, notamment dans le jeu aérien et le Bernabeu l'a récompensé aujourd'hui en chantant plusieurs fois son nom dans le stade. Bon Nacho, il n'y a pas grand chose à dire, il a fait le job, c'est le soldat de cette équipe, c'est l'un des chouchous de Florentino, il va être prolongé jusqu'en 2024, c'est l'info qui est tombé il y a quelques heures. Au niveau des latéraux, donc Vasquez plutôt discret par rapport à Mendy, Mendy on a vu que son duo avec Vinicius fonctionne très bien, il y a vraiment une complicité. contre les deux et surtout il va marquer ce premier but, alors évidemment pareil, le gardien de Levante ne fait pas le job puisqu'il ne va pas bloquer le premier poteau, mais quand même, il y a un bel appel, il va faire une fin de centre pour finalement tirer au premier poteau, voilà, Mendy c'est un bon défenseur, défensivement je le trouve excellent, offensivement je trouve qu'il a énormément progressé depuis un an, le seul problème qu'a ce mec, ce sont les blessures et le fait qu'il doit toujours retrouver un niveau de forme, c'est un peu les montagnes russes, mais lorsqu'il joue, le Real est quand même très très bon. Au milieu de terrain, ben voilà, le meilleur ça a été Modric, on peut dire que ça se joue entre Modric et Vinicius, puisque Vinicius a eu un triplé, mais Modric a eu un triplé de passes décisives, c'est le magicien. Alors aujourd'hui, il jouait milieu, axe gauche, à la place de Toni Kroos, mais ça ne l'a pas pour autant perturbé, puisqu'il a toujours été ce meneur de jeu, un gros volume de jeu, et puis à la dernière passe, voilà, vraiment le numéro 10. Je pense que l'année prochaine, ça sera sa dernière saison, comme Toni Kroos, donc profitons de ce type-là qui est juste extraordinaire, quand on pense que des Xavi, que des Zidane, que des Schweistanger, que des Iniesta ont arrêté leur carrière très tôt, comparé à ce Modric-là, et quand on voit les performances qu'il est capable de sortir en Ligue A, mais aussi en Ligue des Champions, on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Donc voilà, c'est pas l'homme du match, mais je pense qu'il est véritablement dans le top 3 aujourd'hui. Après, il y a Valverde, alors Valverde, ça va jouer entre lui et Rodrigo pour la place de titulaire en tant qu'attaquant droit, je mettrai une pièce sur Valverde, mais ce soir, le pauvre, il a été véritablement maudit, puisqu'il a touché à trois fois les montants. Notamment cette minasse qui va mettre à 25 mètres, et ça c'est une arme qu'il va devoir utiliser contre Liverpool, un tir contré, une frappe de loin, on sait qu'Alison, c'est un peu les montagnes russes lui aussi, il est capable de faire un match excellent, mais il est capable de se trouver, et j'espère qu'Ancelotti va vraiment insister sur cette arme-là, car finalement, lorsqu'on regarde l'effectif du Real, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent taper de très très loin comme lui. Alors Kamavinga, quant à lui, je l'ai trouvé très bon, mais pareil, il a des moments d'absence, notamment pour faire ses relances, il va prendre des risques par moments, mais on va dire que sa note globale serait de 7 sur 10 ce soir. Sa première saison, globalement, est très satisfaisante, mais je pense qu'on aura la meilleure version de Kamavinga l'année prochaine, parce qu'il sera déjà adapté au Real Madrid, il aura encore plus de temps de jeu, puisque Kroos, Modric auront mathématiquement moins de temps de jeu, puisqu'ils vont vieillir, Casemiro va lui aussi diminuer son temps de jeu au fur et à mesure, et Kamavinga va progressivement devenir un titulaire de cette équipe, il a encore quelques failles, mais quand on regarde quand même le profil du type à seulement 19 ans, c'est un véritable diamant. Et puis on arrive sur l'attaque, alors on va commencer par Benzema, capitaine, ce soir il égale donc Raoul avec un meilleur ratio, donc on peut officiellement dire qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, c'est un cap qui était quasiment infranchissable il y a quelques années, et finalement la génération Ronaldo-Benzema vont devenir les deux meilleurs buteurs de l'histoire du club. Alors une question se pose, mais comme je l'ai dit en introduction, j'y répondrai dans une autre vidéo, est-ce que Benzema peut devenir à terme le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid ? Il n'est plus qu'à 120 et quelques buts de Ronaldo, ça paraît beaucoup, mais ça va très très vite quand on voit que Benzema a quasiment planté 50 buts cette saison. Rodrigo quant à lui continue de performer, ça fait plaisir parce que maintenant c'est plus qu'un joker, c'est un mec qui a vraiment travaillé sa finition, j'ai l'impression qu'il a un peu pris en muscle également, et voilà, je disais qu'il y avait un power-up de Vinicius en début de saison, parce que Vinicius on va en parler juste après, c'est extraordinaire, mais Rodrigo depuis début 2022, on voit que c'est un joueur qui a progressé, un joueur qui a confiance et un joueur qui a vraiment travaillé sa finition. Et puis on va terminer par mon MVP, l'homme du match, Vinicius, un triplé, une passe décisive, un joueur, c'est peut-être la révélation de cette année, 21 buts, 20 passes décisives, statistiquement c'est monstrueux, c'est incroyable, personne n'aurait imaginé qu'il aurait fait une saison comme ça, et puis son duo, que ça soit avec Mandy, mais également avec Benzema, voilà, il fonctionne à merveille, et j'ai du mal à imaginer quand même Vinicius passer côté droit, même si en première mi-temps, on l'a vu changer d'aile avec Rodrigo, et c'est peut-être une piste pour l'année prochaine, si par bonheur Mbappé venait à signer. Donc voilà les amis, il ne faut pas s'exciter, ce n'était que l'éventé, mais pour la confiance des attaquants, c'est très bien, pour donner du rythme aux joueurs, c'est important, et surtout, tu as évité les blessures, donc on peut dire ce soir que c'est une soirée parfaite. Merci à tous les amis, donnez-moi votre MVP ce soir, donnez-moi votre avis sur cette rencontre, et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !